Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Star Wars avec la suite des maquettes. Aujourd'hui on va voir des marques plus anciennes et plus récentes que Icons au travers de deux vidéos. La première va se concentrer sur le X-Wing. On va voir tout d'abord le produit Icons. Alors Icons, ils avaient fait peu de production, ils ont ensuite été rachetés par Master Replica. Et là, la marque on connait tous, ça fait quasi l'intégralité des reproductions des Studios Scale et des sabres. Pour Icons, de mémoire, ils en avaient sorti trois, je crois, de mémoire. Il y avait le Obi-Wan, le Vador et le Luke. Donc ils avaient sorti des sabres qui étaient assez sympathiques. Alors j'en ai déjà eu dans les mains, un peu moins bien fini, peut-être un peu moins propre et précis que ce que faisait Master. Parce que Master, encore une fois, c'est vraiment très très proche de la perfection. Maintenant, ils étaient quand même très très bien faits, ils étaient vraiment qualitatifs. Les packagings étaient un peu sommaires parce que très anciens, mais bon, ils étaient convenables. Et ils étaient présentés sur des socles laqués et des plaques, un petit peu comme on va voir, assez sombres, qui donnaient un rendu vraiment sympathique. Au point de vue vaisseau, ils avaient sorti du coup deux pièces, à ma connaissance, le X-Wing et le TIE Fighter. Alors c'est des pièces qui sont devenues aujourd'hui très très rares, qui avaient été principalement distribuées aux Etats-Unis, qui sont vraiment très rares en Europe. Et dont les packagings, on laisse un petit peu à désirer parce qu'ils protègent les pièces, mais on est extrêmement loin de ce que propose du coup Master ou FX par la suite. C'est des pièces qui sont vraiment très très réussies. Alors à l'époque, pas de light-up, c'est le petit défaut du coup sur les Studio Scale à côté des marques suivantes. Mais honnêtement, au niveau des détails, de la précision du coup de reproduction et du paint, je trouve qu'on est vraiment très très proche. Là, on va voir du coup un produit FX, donc vraiment les derniers sorties, et un produit Icons. Je trouve qu'honnêtement, ça se rapproche quand même vraiment pas mal. Le seul petit défaut, c'est le light-up manquant du coup sur les produits Icons. Ce qui est très très sympathique par contre, et qu'on ne retrouve plus après du coup sur le FX, c'est vraiment ces socles qui mettent un peu en abîme la pièce. Et du coup sur le TIE Fighter comme sur le X-Wing, on a un socle en forme d'étoile de la mort. Et franchement, je trouvais ça très très chouette. Alors bon, pour le X-Wing, ça peut se discuter, parce que ce qui fait beaucoup pencher les collectionneurs sur le FX, c'est la signature du coup. C'est vrai qu'il y a la plaque signée du coup sur le Studio Scale, et que ça rajoute quand même un petit peu. En revanche, pour le TIE Fighter, pour moi, il n'y a pas photo. Je trouve qu'ils sont extrêmement proches. Le light-up, il est très discret du FX, puisqu'on a juste deux petits points en rouge. Et par contre, on a le socle classique en alu brossé, qui fait son effet, mais qui est pour moi nettement moins sympa que celui du coup en laqué noir, avec base d'étoile de la mort d'Icons. Voilà. Donc au niveau de la chronologie, alors je n'ai pas les dates précises en tête, mais voilà, Icons, du coup, ils étaient en place avant Master Eplica. Et UFX, bien sûr, ils ont repris le flambeau par la suite. Maintenant, c'est vrai que cette marque, c'est un petit peu un mystère. Alors, autant à Icons, ils n'ont pas sorti beaucoup beaucoup de pièces. Et à l'époque, je ne m'intéressais encore absolument pas aux produits dérivés. Mais honnêtement, ça a son charme. Ils sont durs à trouver, mais c'est des produits, je trouve, qui sont assez sympas. En revanche, UFX, bon, ils ont fait des très belles réalisations, mais c'est très, très dur de les comprendre. Voilà, ils montent des pièces, ils mettent 5, 6, 7, 8 ans pour les sortir, voire jamais. Les socles, je trouve que bon, ils sont sympas, mais sans plus. Voilà, ils ont une logique de rentabilité et de conservation de leur public qui est vraiment très spécifique. Je pense que voilà, vraiment, bon, sans inonder le marché comme fait Prime One, mais pour conserver du coup le potentiel de fans qu'on a sur une marque, c'est quand même assez crucial de sortir régulièrement des nouveaux produits pour maintenir les gens dans le bain et pour tout le temps, voilà. C'est bien beau les teasings avec les protos, mais bon, il faut quand même sortir des vrais produits dérivés. Et c'est vrai que UFX, il n'y a rien, quoi, c'est une marque qui ne sort rien du tout, donc bon, voilà, j'ai un peu dubitatif sur celle-ci, mais bon, voilà. Voilà, donc on va comparer dans cette première vidéo les deux maquettes X-Wing. On va voir du coup les différences de paint, les différences de sculpt, et dans la suivante, on verra, alors là, encore une autre marque, la marque Code 3, qui faisait des produits extrêmement sympas et vraiment pas chers, et on verra également du coup le Tie Fighter Icon, ce que je trouve vraiment, vraiment superbe. Allez, à tout de suite. Alors, bon, au point de vue taille, on voit qu'on est à peu près kiff-kiff. Voilà, la maquette, la maquette UFX, elle est un chouïa plus grande, mais bon, c'est quand même vraiment très discret. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'ailleurs sur la vidéo, mais au point de vue taille, on est vraiment très, très proche. En revanche, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est qu'on est sur une version beaucoup, beaucoup, beaucoup plus Battle the Mage sur l'Icon que sur l'UFX. C'est vrai que l'UFX, bon, voilà, on a un vaisseau assez propre. On a quelques points, du coup, d'usure, d'impact de laser ou autre, mais ça reste quand même assez sommaire. Alors que l'UFX, il est entièrement noirci. On est vraiment, voilà, sur la fin de la bataille, quand il va mettre la bombe à proton dans le réacteur. Après, pour le SOC, voilà, comme je vous disais, je trouve honnêtement que ça match vachement plus. Cette base laquée, qui est très, très sympa, où on a un display d'ailleurs. Donc là, je ne vous l'ai pas mis pour qu'on voit bien bien sur la vidéo, mais on peut voir derrière qu'on a le display qui va dessus. Donc ça, c'est quand même un très net plus, parce que la plupart des collectionneurs de Studio Scale, vu les prix, généralement, ils en font faire un quand il n'y en a pas. Donc là, il est fourni, c'est quand même assez sympa. Et ensuite, on a la fameuse plaque, du coup, dont je vous parlais, qui est, je trouve, franchement assez chouette. Bon, ça se voit qu'elle est vintage, c'est sûr qu'elle est un peu, elle fait un peu old school. Mais je trouve que, voilà, ça matche assez bien, du coup, avec la pièce. Et du coup, le SOC, le style étoile de la mort, qui est vraiment très cool, lui aussi. Alors, au point de vue des tirages, on était, du coup, à 1977 pièces pour le Icons, malgré qu'il soit très, très rare. Et à 838 seulement pour le FX. Donc c'est vrai que le FX, bon, il a toujours été assez cher et assez recherché. Maintenant, il a vraiment grimpé. Donc c'est une pièce, si je me souviens bien, qui tournait autour de 2.000, 2.200 euros à son lancement. Enfin, moi, j'ai toujours vu à ces prix-là, en tout cas. Et maintenant, qu'a pris un bon 50% en plus. Parce que généralement, voilà, un X-Wing FX, ça se négocie plutôt dans les 3.500 euros comme maintenant. Bon, pour la base, voilà, donc là, on a la plaque signée. Je vais essayer, du coup, de vous rapprocher pour bien la voir. Alors ça, c'est vraiment cool. C'est vrai que voilà. Bon, c'est la marque à mille, ça fait son petit effet toujours, version signature. C'est quand même assez chouette, assez propre. Après, bon, pour la base en alu, c'est très, très sympa. Voilà, on est sur une base qui fait assez qualitative. Elle est, voilà, avec les vis apparentes, l'effet, voilà, satiné, c'est assez chouette. Mais bon, encore une fois, je préfère nettement celle d'Ikons. La petite différence, par contre, où pour le coup, je préfère le FX, c'est le pied. Le pied, vous voyez là, il est plutôt blanc, plutôt mat, il fait assez costaud. Alors que là, on a une espèce de plastique transparent. Bon, ça fait un peu cheap, ça pour le coup. Et c'est vrai que quand on prend dans les mains, c'est un peu le ressenti du coup de l'Ikons. Quand il est exposé, franchement, c'est une pièce magnifique. Mais bon, quand on l'a dans les mains, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est, voilà, c'est un peu branque-ballant. C'est pas forcément super costaud. Et c'est vrai que le packaging, il va un peu dans ce sens. Du coup, on a aussi ce ressenti. Après, à chaque fois, bon, on a le cockpit. Alors, on voit qu'on a du coup pas de verre sur le Ikons. Alors que, par contre, il y a une vitre, du coup, de protection sur le FX. Bon, ça, ça fait vraiment un plastoc à 2 balles, d'ailleurs, quand j'ai dans les mains, mais bon, bref. Au point de vue du Luc et du R2, on est relativement kiff-kiff. Je trouve que c'est très très bien fait, très bien peint, pour cette taille en tout cas, sur le FX. Si on vient sur l'Ikons, c'est à peu près pareil. C'est un peu moins propre, c'est vrai. C'est un peu plus brouillon ou autre. Mais bon, ça reste quand même très très correct. Au niveau du Battle Domage, bon, c'est vrai qu'ils ont vraiment vraiment mis la tartine, du coup, sur le Ikons. Voilà, il est entièrement, toute la peinture est partie. On a, voilà, des effets de noirceur qui sont vraiment très prononcés, du coup, sur toute la partie réacteur et L. Pas spécialement d'impact, par contre, un petit peu sur cette zone, mais sans plus. Mais c'est vrai qu'ils sont partis dans une version vraiment destroy du vaisseau. Et bon, de ce côté-là, je trouve que le FX, il tire un peu mieux son épingle du jeu. Parce qu'on a du coup une lisibilité qui est quand même un peu meilleure, je trouve, du vaisseau, du fait qu'il soit plus clair. Je ne suis vraiment pas contre les détails et les impacts laser ou autre. Je trouve que ça renforce vraiment la pièce. Mais bon, là, c'est vrai que ça fait un chouïa brouillon sur le Ikons. Alors qu'on a quelque chose quand même qui fait un peu plus précis et tout sur le FX. Voilà, alors grosso modo, pour conclure sur ces deux pièces, bon, moi, ma préférence, ça va à Ikons. C'est vrai que, bon, déjà, il y a une petite partie prix pour la marque, comme je vous l'ai dit. Je trouve que Ikons, voilà, c'est la naissance vraiment de master. C'est le tout début des studios scale. Et voilà, c'est une marque où, bon, malheureusement, ils n'ont pas dû être forcément rentables, sinon ça aurait perduré. Mais bon, au moins, on ne voit pas de grosses erreurs logiques. EFX, bon, déjà, c'est le début vraiment du crescendo des prix. C'est vrai que, voilà, bon, après, ça a suivi sur les statuts. Mais on a vraiment une grosse augmentation des prix des studios scale avec l'arrivée d'EFX ou même des props. Et puis, bon, voilà, je trouve les socles vraiment trop simplistes, pour le coup. Si je devais attribuer une note en termes de réalisme et de fidélité, c'est vrai que, bon, l'EFX gagnerait. Mais personnellement, voilà, pour plusieurs choses qu'on a vues au sein de la vidéo, je trouve que le Ikons, s'il n'y en a qu'un des deux à avoir, est préférable. Au point de vue tarif, on est kiff-kiff. On en a parlé tout à l'heure de ceux de l'EFX. L'Ikons, très dur à dire parce qu'on ne le voit jamais en vente, mais grosso modo, on est sur quelque chose comme 3000 euros. Voilà, lorsqu'ils se promènent les rares fois sur Ebay, ça tourne dans ces prix-là. Donc, bon, ça ne sera pas le prix qui départagera vraiment les pièces. Je pense que c'est plutôt le coup de cœur ou la préférence du collectionneur envers telle ou telle marque. Mais pour ma part, ce sera l'Ikons. Voici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501